Salut à tous, c'est Jean-Pierre Foucault et vous êtes dans Brut. Soi-disant qu'il y a Vadams, il n'est pas drôle. Soi-disant qu'il y a Vadams, il ne s'adresse qu'aux jeunes. Soi-disant qu'il y a Vadams, il fait de l'humour pour les ados. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours si jeunes, parce que j'ai été élu l'humoriste préféré des jeunes il y a au moins 8 ans. Donc, c'est-à-dire que ceux qui m'ont élu à l'époque, ils devaient avoir 14, 15 ans. Maintenant, ils en ont bien 25. Et je ne sais pas si... Il faudrait quand même faire une petite réélection là-dessus. Je ne suis pas sûr de garder ce titre-là. Je l'ai toujours dit, le jeune public, je trouve que c'est parmi les publics les plus difficiles à convaincre. C'est des gens qui ont accès à tout, à Internet, à la nouvelle technologie, à la VOD, à Snapchat, à Insta. Voilà, aujourd'hui, j'essaie de parler d'autre chose. Mais aucun problème pour ceux qui me considèrent encore dans la case jeune. J'espère y être longtemps. Nous, on n'est pas des hommes politiques. Les humoristes, les acteurs, pour moi, on doit transmettre du fun. On ne doit pas transmettre de l'angoisse ou surtout pas de la leçon. Moi, je ne suis pas là pour dire, « Hé, attention, vous triez bien vos poubelles » parce que les gens qui ne m'aiment pas, et même ceux qui m'aiment, ils vont dire, « Mais pour qui il se prend ? On n'a pas besoin de tes conseils. On a notre maman, on a notre papa. Tout le monde nous a élevés, il n'y a pas de problème. » Par contre, de manière fun, c'est bien d'arriver à sensibiliser les gens. Pour moi, la vraie richesse, c'est d'être avec des gens qu'on kiffe. C'est vraiment… Moi, depuis que je gagne des sous, j'utilise tous ces sous-là pour faire en sorte que tous les gens qui sont avec moi, que ce soit ma famille, mes amis, les gens que j'aime bien, mes petits frères, c'est-à-dire kiffe. Je veux que tout le monde kiffe. Parce que la vie, elle est tellement courte. J'ai vu tellement de gens s'étouffer avec leur argent, mourir super riche. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est mourir super pauvre et avoir fait kiffer tout le monde. Évidemment qu'il ne faut absolument pas faire ça. Moi, je n'ai jamais été accusé de plagiat. Et vous pouvez vérifier tous mes spectacles de fond en comble. J'ai tout écrit moi-même. Alors après, les gens peuvent dire, c'est drôle ou ce n'est pas drôle. Mais au moins, je sais que c'est pour moi directement. Ça ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Maintenant, ceci étant dit, parfois, c'est un peu facile de s'acharner sur quelqu'un. Parfois, il y a des cibles qui sont un petit peu faciles. Sans citer personne, parce qu'on n'est pas là pour faire du name dropping. Parfois, moi, j'ai été heurté qu'on s'acharne complètement sur des gens en mode, ils ont zéro talent, c'est que des voleurs pourris. Quand on sait que ces gens-là ont fait des carrières entières et ont inspiré beaucoup de gens, moi, effectivement, de voir qu'il y a des similitudes dans des sketchs, ça m'interpelle, mais ça n'enlève pas l'admiration que j'ai pour ces gens et ça ne l'enlèvera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.